Mesdames et Messieurs, Je voudrais vous dire deux choses avant de commencer ma présentation. Je n'avais pas été présent aux deux précédentes sessions, donc je ne suis pas tout à fait au fait de ce qui a pu être discuté. C'était le premier point que je voulais signaler. Je vais parler aujourd'hui de Nishida Kitaro et Imanishi Kinji, mais je suis certain que ces sujets ont déjà été traités, notamment par M. Augustin Berck, donc je vais passer assez rapidement sur la description des pensées. Il faut savoir que je suis le disciple du disciple d'Imanishi, donc je voudrais m'appuyer sur la pensée de Manishi, pour vous parler de la conception du vivant, notamment au Japon, mais également dans le monde. Alors, je vais vous faire part d'un sentiment personnel. Pour moi, la philosophie a été créée pour comprendre l'organisation du monde et découvrir le meilleur mode de vie pour les hommes. Mais cette situation a évolué au XXe siècle. La philosophie a été remplacée par les sciences de la nature et aujourd'hui par l'informatique. Donc, actuellement, on se trouve dans une situation où on ne sait pas très bien quelle est la place de la philosophie, notamment en ce qui concerne la nature. On ne sait plus où est la place de la philosophie. Alors, que devons faire dans ce contexte ? Je pense qu'il faut redécouvrir les idées qui ont été véhiculées par les philosophes passés, donc des idées qui ont été développées par Nishida Kitaro et Imanishi Kinji, ce qu'ils avaient déjà anticipé au début du XXe siècle. Qu'est-ce que la nature ? Quelle est l'essence de la vie ? Voilà les questions fondamentales que nous devons nous poser. Alors, quelle est la conception de la nature selon Nishida ? Je vais passer rapidement. Il y a le concept de l'expérience pure. L'émotion, à la vue des cerisiers, ne distingue ni le moi ni le cerisier. Il s'agit d'une expérience fusionnelle qui intègre les deux éléments, moi et cerisier. C'est le point de départ de Nishida. C'est la différence fondamentale avec la philosophie occidentale quant à la conception du moi. Donc, je vais passer cette slide. Alors, quelles ont été les pensées de Nishida par rapport aux sciences de la nature, notamment les sciences naturelles occidentales ? L'attitude scientifique considère qu'il y a un sujet et un objet qui est séparé. Et c'est l'analyse de cet objet qui a donné lieu, donc, à la science. Et par rapport à cette idée d'ichotomie sujet-objet, Nishida avait dit que dans ce monde historique, ce qui agit de façon proactive, c'est le vivant. Et il a évoqué l'environnementalisation du sujet et la subjectivisation de l'environnement. En 1937, Nishida a publié un ouvrage, La logique et la vie. Et dans cet ouvrage, il évoque la chose suivante. La vie transforme l'environnement, tout comme l'environnement transforme la vie. Il a également évoqué la citation extrêmement connue de Descartes, Je pense donc je suis. Il a considéré que je pense donc je suis était une contradiction de soi. C'est à travers cette intuition agissante que je suis. Je ne suis pas parce que je pense. Et Imanichi ne se réfère quasiment pas à la pensée de Nishida dans ses ouvrages. Mais personnellement, j'ai lu tous les écrits d'Imanichi. Et je pense que Imanichi a été fortement influencée par la philosophie de Nishida. Et on peut justement le voir à travers les pensées que je vais vous citer. Imanichi dit par exemple, je sens donc je suis. Donc cela correspond exactement à ce que pensait Nishida. Ensuite, Imanichi évoque également l'intuition et l'analogie. Il a dit la chose suivante. Notre capacité à reconnaître deux choses semblables ou non, c'est une capacité innée, une sorte de proto-caractéristique. D'ailleurs, c'est une capacité qui n'est pas le propre de l'homme, c'est une capacité qui est partagée par les êtres vivants. Alors, au sein de la pensée d'Imanichi, il y a un élément extrêmement important. L'idée que dans le vivant, il y a une subjectivité. Et cette subjectivité, c'est l'expression de la vie. Donc, ce n'est pas uniquement l'homme qui est doté de subjectivité. Tout être vivant a une subjectivité. C'est justement à travers l'acte de vivre que tout être exprime sa subjectivité. Et tout comme Nishida, Imanichi a considéré que les sciences de la nature avaient mis l'accent sur les facteurs non organiques de l'environnement et c'était ça la grande erreur. Alors, la conception d'Imanichi par rapport à la nature, c'est la suivante. La nature, selon lui, est une entité intermédiaire appartenant tout à la fois au monde inconscient et conscient. Donc, la nature est située entre le conscient et l'inconscient sans pouvoir vraiment pencher franchement vers l'un ou vers l'autre. C'est là que se trouve ce qu'on appelle la conception de la nature. Et un autre concept auquel Imanichi était très attaché, c'était la proto-identité. C'est l'acte par lequel des individus se reconnaissent comme étant les mêmes. C'est une capacité innée, mais il existe un espace de reconnaissance. On a besoin d'un espace de reconnaissance justement pour que les espèces, les individus puissent se reconnaître. Donc, pour parler un peu plus précisément de M. Imanichi, il faut savoir qu'il avait tout d'abord commencé sa carrière comme alpiniste. Et lorsqu'il avait 20-30 ans, il avait gravi les différents sommets du monde, en Asie, au Japon. Et il a rattaché à cet esprit pionnier à ses activités académiques. C'est-à-dire qu'il a toujours voulu s'engager dans l'exploration scientifique, dans un esprit pionnier, comme celui qui s'attaque à un sommet jamais gravi. Et cette pensée s'est développée à travers différentes disciplines, par exemple, l'anthropologie, la pritologie, l'écologie, la biodiversité, la médecine clinique sur le terrain. Voilà les différentes disciplines qui sont apparues à partir des recherches d'Imanichi. Et moi, à titre personnel, je suis rattachée à ce que vous voyez à gauche, c'est-à-dire le domaine de la primatologie. Et toutes ces disciplines poursuivent les mêmes objectifs. C'est rechercher les caractéristiques communes aux hommes et aux sociétés. Et M. Imanichi s'est particulièrement attaqué à la théorie de l'évolution de Darwin. Et je pense que M. Augustin Berck l'a évoqué, donc je ne vais pas développer plus avant ce point. Comme vous le savez, Darwin est parti des origines des espèces pour ensuite publier de la descendance de l'homme. Il a voulu expliquer comment l'homme a évolué. Mais en Occident, cette théorie de l'évolution, en fait, il y a eu une dynamique au 19e siècle qui a interdit, en quelque sorte, l'application de la théorie de l'évolution à l'anthropologie sociale. Donc pendant longtemps, la théorie de l'évolution n'avait pas été appliquée à l'anthropologie sociale, et plutôt aux sciences de la nature et à la zoologie. Et justement, c'est là où il y a la nouveauté de M. Imanichi. Il a situé la primatologie japonaise avec une approche d'évolution à la fois sur les sciences de la nature et sur les sociétés humaines. La pensée occidentale est exprimée par les propos d'un philosophe connu, M. Ortega y Gassé. M. Ortega y Gassé avait ainsi déclaré que l'homme n'a pas de nature, mais une histoire. Et l'histoire est transmise, bien sûr, par le langage. Donc les anthropologues de l'époque considéraient que l'humain et le monde animal se distinguaient essentiellement par le langage. C'est parce qu'il y a le langage que les hommes sont dotés de sociétés et de cultures, et les animaux qui ne sont pas dotés de cette capacité n'ont donc pas de sociétés et de cultures. Voilà ce qui était le fondement de la pensée occidentale. Et justement, dans cette pensée, on considère que c'est le langage qui a créé le propre de l'humain, c'est-à-dire la subjectivité, la culture, la conscience. Et on a considéré que les hommes étaient en mesure de créer l'environnement à travers le langage. Mais M. Imanichi avait considéré qu'il y avait un état intermédiaire entre le monde animal et la société humaine. Et justement, l'objectif de M. Imanichi, c'était d'identifier cet état intermédiaire. La société animale est caractérisée par la proto-identité et on peut y trouver du social. et il y a la notion de coexistence entre différentes espèces et c'est ce que c'est ce qui explique en fait la division des différents courants sociaux dans l'époque pré-culturelle des sociétés. voilà ce que M. Imanichi avait estimé par rapport à la société humaine. Donc Imanichi avait considéré que tout être vivant a sa propre société et que pour chaque espèce il existe une société spécifique. Même s'il y a des différences physiologiques, des différences morphologiques, chaque espèce a une société spécifique. et chaque individu est doté d'une perception sociale et c'est cela qui se traduit par l'intelligence humaine. Donc M. Imanichi s'est d'abord attaqué aux macaques japonais. Il a voulu identifier s'il y avait une société au sein de cette espèce. Il a considéré que faire des études sur l'évolution sociale des primates lui permettrait forcément d'identifier des comportements sociaux dans les primates autres que les hommes. Et la méthodologie de la primatologie japonaise c'est la sociologie comparative. Donc comparer des sociétés pas forcément humaines. Et la meilleure méthode pour explorer les sociétés c'est d'identifier chaque individu, d'archiver le comportement de chaque individu pour analyser les rapports entretenus par ces individus et réfléchir à la société qu'ils constituent. Et le premier comportement que Imanichi a identifié c'était l'opération de nettoyage des patates douces, c'est-à-dire des patates douces qui étaient qu'ils avaient pour retirer la poussière. Et en fait il y a un macaque qui avait commencé à nettoyer ces patates douces et cette pratique s'est propagée dans toute la tribu. Et donc ce n'est pas du tout en fait un comportement inné. Donc c'est un comportement qui s'est diffusé au sein de la communauté. Donc c'était le signe qu'il y avait une culture. Donc une culture ce n'est pas uniquement une connaissance ou des techniques. La culture est constituée également d'une vie collective et est constituée d'un ensemble de comportements nécessaires à vivre ensemble. Donc M. Imanichi a considéré qu'il fallait reconnaître justement la dimension sociale des sociétés non humaines. Il y a ensuite découvert que ces macaques japonais vivaient dans une structure sociale très définie. Il existait par exemple une relation hiérarchique entre ces différents animaux ces macaques. Les femelles par exemple avaient des positionnements très bien précises des rôles bien précis. Il existait des singes mâles solitaires qui venaient voir ces femelles qui étaient plutôt philopatriques. Donc il y avait vraiment des relations une structure sociale qui était bien définie dans ces macaques japonais. Ensuite l'étude primatologique dans les années 1958 ont eu comme objectif d'étudier les gorilles en Afrique. L'idée était d'aller chercher les racines de la société humaine dans ces animaux. Monsieur Manichi estimait qu'il existait quatre conditions pour l'origine de la famille humaine. Tout d'abord l'exogamie. Le fait qu'on ne se marie qu'avec des membres éloignés de sa famille. La deuxième condition était le tabou de l'inceste qu'il n'y ait pas d'inceste au sein de la même famille. C'est quelque chose qui est rendu tabou dans la société humaine. Il n'y a pas de tabou chez les animaux mais en tout cas les animaux évitaient l'inceste plutôt que de le rendre tabou comme chez l'homme. Et puis la troisième condition c'était la séparation des tâches selon le sexe entre les mâles et les femelles. Et enfin la quatrième condition c'était la communauté locale. Donc une société qui possède plusieurs couches plusieurs niveaux. Et finalement cela permettait trois ans Monsieur Imanichi s'est rendu en Afrique pour étudier les gorilles. Georges Chaleur était américain il était également présent dans les mêmes lieux pour étudier ces mêmes gorilles. Mais dans les années 60 en 1960 c'était l'indépendance également des pays africains donc les membres qui venaient en Afrique étudier les gorilles ont dû cesser leurs études. En 1967 Diane a repris ses études des gorilles en Afrique pour apporter de nouvelles découvertes dans ce domaine. Environ dix ans après Diane Fossé je me suis rendue en Afrique pour commencer moi-même mes études sur le terrain. En 1980 j'ai suivi Madame Fossé pour commencer sérieusement les études des gorilles sur place. Diane Fossé pour moi c'était un peu mon superviseur. Donc nous allions rencontrer les gorilles en ayant l'impression d'être moi-même devenue une gorille pour donner des noms à chacun des animaux pour étudier donc leur société. Et il y a un comportement que j'ai découvert qui est très intéressant c'est la communication en tête à tête le fait que les gorilles communiquent en se regardant dans les yeux vraiment en face à face en tête à tête et il ne s'agit pas uniquement que de se saluer cela permet également d'entrer en médiation lorsque une dispute éclate cela peut également être une invitation à jouer à faire des choses donc en fait ces communications en face à face en tête à tête étaient également des invitations très variées et je me suis intéressée à cela car jusque-là j'avais étudié les macaques japonais et ces macaques japonais ne communiquaient pas de la même manière en tête à tête c'est-à-dire que lorsqu'ils communiquaient en tête à tête c'était uniquement pour menacer l'autre pour essayer de faire comprendre à l'autre que l'un était plus fort que l'autre regardez cette photo sur la diapositive on voit les dents que montre le macaque en fait cela montre que l'animal est en soumission par rapport à l'autre donc c'est ce genre d'idée qu'exprimait les communications en tête à tête finalement le singe qui regarde le visage de l'autre est en supériorité par rapport à l'autre et cet acte lui est possible uniquement parce qu'il est supérieur à l'autre donc finalement ces macaques japonais communiquaient très peu en se regardant dans le visage ils passaient très peu de temps à communiquer en tête à tête alors que chez les gorilles la situation était différente par exemple vous voyez là une dispute entre gorilles mettons qu'il y a eu 144 disputes dans les deux tiers des cas il y a eu une tierce personne qui est venue entrer en médiation et à chaque fois à ces moments-là il y a eu une communication en tête à tête par exemple vous voyez ces mâles avec le dos blanc qui commencent à se disputer et à ce moment-là une gorille au dos encore noir donc sombre va arriver comme intermédiaire comme médiateur il va approcher son visage à ceux des deux autres gorilles pour donc jouer le rôle de médiateur dans cette dispute et ici on ne voit pas de relation hiérarchique et cela ne s'arrête pas aux gorilles car j'ai découvert une fois au Japon que en étudiant les chimpanzés au Japon ils se comportaient de la même façon que les gorilles donc cette communication en tête à tête n'avait pas lieu chez les macaques japonais mais avait lieu chez les grands singes c'était une interaction typique donc des grands singes qui n'existaient pas chez les macaques japonais je me suis donc dit les humains devraient également se comporter de la sorte et il est vrai que les humains également communiquent en tête à tête mais ce temps-là est très important chez les hommes et par rapport aux gorilles et aux chimpanzés les humains n'approchent pas leur visage de cette façon-là donc ils gardent une certaine distance par rapport au visage de l'autre alors pourquoi les humains gardent-ils une telle distance avec l'autre et j'ai trouvé une réponse très intéressante monsieur Koveyashi et Koshima ont découvert ce phénomène vous voyez sur la gauche les yeux de singes et tout en bas vous voyez un oeil de l'homme à droite à droite en haut vous voyez également l'oeil de l'homme et vous voyez ensuite les yeux des grands singes donc il y a la gorille juste en dessous de l'oeil de l'homme puis les orang-outans le chimpanzé et puis un autre type de singes tout en bas à droite et je pensais que les grands singes étaient très proches des hommes mais en fait ils ont les mêmes yeux que les singes c'est uniquement l'homme qui a un oeil qui possède un oeil très différent et qu'est-ce qui est différent chez l'homme il a un blanc de l'oeil le sclérotique et en fait c'est ce blanc de l'oeil qui nous permet de comprendre ce que ressent l'autre même en gardant une certaine distance et le fait de deviner ce que pense l'autre c'est quelque chose qu'on apprend de manière innée on n'apprend pas à l'école comment percevoir ce que pense l'autre c'est une capacité qui est innée chez l'homme et les grands singes n'ont pas cette capacité cela veut dire que dans l'évolution seul l'homme a possédé cette compétence et de plus le fait que tout humain possède le sclérotique le blanc de l'homme permet de dire que que ce soit en Europe ou en Afrique ou en Australie donc avant que les hommes ne s'éparpillent sur tout le globe l'homme s'était doté de cette compétence il s'agit certainement d'une compétence qui s'est développée bien avant l'apparition de la langue du langage chez l'homme c'est cela qui permet de communiquer en comprenant ce que l'autre pense donc de négocier entre humains il existe un autre point intéressant c'est le fait que les gorilles et les chimpanzés lorsqu'ils trouvent un fruit délicieux et bien parfois vont se le partager les gorilles sont en train de se partager un fruit les chimpanzés sur cette photo sont en train de se partager de la chair d'un animal qui a été chassé par un grand chimpanzé lorsque nous regardons les macaques japonais les relations hiérarchiques sont extrêmement importantes dans leur société et dans ces sociétés ce sont les êtres les plus faibles qui vont laisser les plus forts chasser pour éviter les disputes alors que chez les chimpanzés ou les gorilles lorsqu'on regarde la distribution de la nourriture et bien ce sont ceux qui sont dans les positions faibles qui vont s'approcher des plus forts qui possèdent la nourriture pour demander le partage de la nourriture résultat ils vont communiquer en face à face et ils vont manger ensemble la même nourriture ça vous fait penser à quelque chose non ? c'est le repas chez les hommes chez les humains donc lorsque l'homme partage un repas avec un autre cela veut dire que en partant du principe qu'il existe la paix l'homme décide de ne pas se disputer pour partager un repas c'est ainsi qu'est organisé un repas chez l'homme donc le partage d'un repas c'est un acte très sociabilisateur très social et finalement il y a une sorte de sociabilisation chez l'animal qui est très proche de ce que nous connaissons chez l'homme l'acte de manger est devenu un acte social c'est ce qu'on peut dire chez ces animaux également donc j'estime que avant le langage la communication suivante existait tout d'abord donc il y avait une communication face à face comme je vous en ai parlé ensuite cela s'est développé vers le partage d'aliments ou encore le fait de s'occuper ensemble d'un enfant avec une communication qu'on pourrait appeler mélodique ensuite s'en est développé une compétence d'empathie de sympathie le fait de comprendre ce que pense l'autre et tout cela a permis d'aboutir à la création de la langage c'est en tout cas ce que c'est une théorie que je propose depuis très longtemps nous nous sommes demandés pourquoi le cerveau chez l'homme était si grand en fait il est trois fois plus grand que le cerveau de la gorille mais à quel moment est-ce que l'homme s'est doté d'un cerveau aussi grand je pense que l'homme avait ce cerveau-là dès le départ et jusque-là on estimait que le fait que le cerveau de l'homme s'est grandi a permis à l'homme de se doter du langage mais en fait lorsque vous regardez ce plan vous voyez de la gauche l'évolution de l'homme et l'apparition des caractéristiques de l'homme durant son évolution donc il avait et elle est il y a 700 millions d'années l'humain s'est différencié du chimpanzé et il y a 20 000 ans la taille du cerveau a commencé à grandir et il a atteint la taille que nous connaissons aujourd'hui il y a 40 000 ans il y a 400 000 ans pardon alors que ce que nous connaissons aujourd'hui c'est-à-dire le langage est né il y a environ il y a 70 000 ans ce qui veut dire que ce n'est pas parce que le langage est apparu que le cerveau a grandi en fait c'est parce que le cerveau a grandi que l'homme a commencé à parler donc avant le langage comment est-ce que le cerveau a pu grandir chez l'homme voici Dumber un anthropologiste américain qui a étudié ce sujet il a regardé environ 300 espèces de primates de grands singes et a rassemblé le ratio néocortex de chaque groupe donc d'animaux c'est ce que vous voyez sur la barre horizontale et il a étudié ce ratio par rapport à différents groupes donc d'animaux et il en est sorti avec ce graphe qui est très parleur ça veut dire que la taille cela démontrait en fait l'impact de la taille des animaux la taille des groupes pardon des animaux plus les animaux étaient en groupe important en nombre important dans un groupe plus ils avaient un cerveau développé ça veut dire que plus les animaux s'entourent d'autres animaux de la même espèce la sociabilité se complexifie et ainsi leur cerveau s'agrandit donc dans l'évolution de l'homme également on peut estimer que les hommes ont commencé à agrandir la société le milieu dans lequel ils vivaient à avoir de plus de contacts avec les humains qui les entouraient et cela donc aurait permis à leur cerveau de grandir en taille alors si l'homme a changé son rapport avec la nature ce n'est pas uniquement cela va être déclenché par le langage en fait ce qui a déclenché le changement du rapport c'était le partage de la nourriture c'est le fait de manger ensemble une même chose avec ses amis et l'homme ainsi a commencé à inventer une sorte de fiction dans le quotidien dans sa société et le partage des repas a permis également d'autres choses l'homme avait besoin de procréer et on peut constater que l'homme est capable de procréer bien plus que les grands singes et donc ils ont commencé à élever ensemble des enfants et ils ont commencé à essayer de deviner ce que pensaient les enfants qui ne parlaient pas encore et également pour partager les différentes tâches dans le fait de s'occuper d'un enfant il fallait également qu'il puisse se comprendre il fallait qu'il soit doté d'empathie donc c'est le développement de la fiction dont je vous parlais et de l'empathie qui a fait que le rapport de l'homme et la nature a également évolué voici ce que j'ai comme théorie alors je reviens à la logique de Nishida il existe un espace de lieu la logique du lieu vu par Nishida et cela est vraiment ancré dans le quotidien des japonais dans la tradition des japonais car on pourrait estimer qu'il s'agit du concept de l'aida de l'entre-deux le aida japonais en fait lorsque Yook School suggère l'idée de l'umwelt ou lorsque Watsuji parle du milieu du fudo et lorsqu'Imanishi parle de la ségrégation du sumiwake en fait à chaque fois la logique du lieu du aida est perceptible voilà ce que dit Nishida l'idée c'est de voir la forme de ce qui n'a pas de forme et entendre la voix de ce qui n'a pas de voix si je vous explique en fait une dynamique sous-jacente qui n'est ni perçue ni entendue en temps normal est rendue visible pour avoir été capturée un temps par nos yeux ou nos oreilles donc il faut percevoir ces choses-là il faut entendre ces choses-là qui ne sont pas visibles ou audibles d'habitude la culture japonaise est considérée comme émotionnelle et dynamique c'est-à-dire que le fondement de l'existence est perçu dans une image dynamique d'où jaillissent les formes et des couleurs là où celles-ci n'existaient pas pour se transporter ailleurs ensuite donc l'existence est dans le mouvement de transition voilà la perception des japonais donc une chose finalement existe on l'entend ou on la voit que dans son arrière-plan s'il n'est pas posé dans un contexte dans un arrière-plan alors on ne le voit pas et je peux vous donner l'exemple des espaces blancs dessinés dans les peintures japonaises il existe des peintres très célèbres par exemple Sechou du 15e siècle ou encore Uemura Shouen du 19e ou 20e siècle qui sont connus pour leurs espaces blancs dans leur peinture et il s'agit là de voir la forme de ce qui n'a pas de forme et d'entendre la voix de ce qui n'a pas de voix et en fait les japonais voient et entendent quelque chose lorsqu'ils voient ces espaces blancs lorsqu'on regarde la perception de la nature par les japonais il faut toujours se rappeler de cette idée de cette attitude de vouloir voir des choses qu'on ne voit pas d'entendre des choses qu'on n'entend pas par exemple les kamis les divinités se trouvent partout sur le territoire japonais et ils se déplacent ils se métamorphosent par exemple les divinités de la montagne peuvent descendre de leur montagne pour devenir des kamis de rizière et ce sont les singes les animaux qui guident les divinités pour se déplacer les divinités des mers sont guidées par les tortues donc les humains et les kamis peuvent même s'interchanger peuvent se marier et procréer et dans les forêts dans les montagnes se trouvent les kamis et les humains se trouvent dans les satos dans les villages dans les hameaux il existe également des divinités dans les mers mais entre les divinités et l'humain entre l'habitat des divinités et des humains il existe ce qu'on appelle le satoyama au Japon depuis très longtemps au Japon on a estimé que les animaux avaient également une société et les humains ne restaient pas humains en fait parfois ils se mettent à amorphoser en animaux à travers la réincarnation voici ce que ont toujours pensé les japonais si je simplifie ce schéma si je schématise il existe deux concepts au Japon le hale et le ke le hale c'est là où vivent les divinités les kami le ke c'est les résidences de l'homme il existe le satoyama qui reste qui se trouve entre ces deux mondes et à chaque fois à cet espace-là dans ce territoire-là il existe des portiques ce qu'on appelle les tories ce sont les tories qui se trouvent dans les satoyamas qui nous permettent de regarder vers les divinités qui se trouvent dans la montagne à gauche en haut à droite en bas c'est ce qui nous permet d'accéder de regarder les divinités qui naissent pardon qui vivent dans les mers et là encore vous voyez le singe qui va guider les kami et ensuite il existe également des fêtes des célébrations pour guider les kami ensuite vers les montagnes voici une tortue qui va guider la divinité de la mer vers l'humain l'an passé donc monsieur Augustin Berg a été lauréat donc du prix cosmos prix international cosmos donc voici les propos prononcés lors du discours de remise du prix le paradigme classique moderne occidental s'appuie ontologiquement sur le dialisme et logiquement sur le principe du tiers exclu et c'est nécessairement accompagné de modernité et d'industrialisation le paradigme touche à une voie sans issue cette affirmation ne se limite pas à un point de vue biologique sixième extinction de masse le paradigme est dans une impasse aussi bien d'un point de vue éthique par la rupture des liens sociaux et d'un point de vue esthétique par la destruction des milieux voilà ce que dit M. le professeur Berck lors de ce discours et qui a donc défini la misologie alors la réalité du milieu concret n'est ni entièrement objective ni entièrement subjective mais doit être appréhendée comme étant trajective la réalité n'est pas un sujet appréhendé comme prédicat la réalité concrète n'est pas le sujet ni le prédicat mais le S en tant que P pour I c'est-à-dire l'interprète donc SIP donc l'internalité et cela est relié aussi bien aux sciences naturelles et aux sciences humaines ensuite donc voici les quatre ouvrages qui attirent l'attention du professeur Berck donc de Huxcule le monde des animaux et le monde des humains de Watsugi le Fudo le Mulien Uman Nishido Kitaro la logique et la vie Kinji Uman Nishi donc le monde il y a eu des critiques mais je n'entrerai pas dans le détail mais ce que j'estime comme étant important c'est le tétralème donc si l'on emprunte donc les propos de monsieur Berck pour surmonter le dualisme et le principe du milieu exclu la mésologie est nécessaire alors pour ce qui est de biassertion il y a toutes sortes d'exemples au Japon par exemple le mitate une sorte d'approche métaphorique qui existe depuis les temps anciens donc ce mitate est très difficile à traduire aussi bien en français qu'en anglais mais j'en donnerai quelques exemples concrets ultérieurement il y a ensuite le aida ou bien le to donc il ne s'agit pas de e c'est le to en tant que to dans la langue japonaise donc c'est à dire que to c'est ni l'un ni l'autre ou bien qu'on appartient à l'un et l'autre précédemment le satoyama j'en ai parlé ensuite le pont puis le tori et le portique et enfin le engawa et puis finalement le kata depuis fort longtemps donc il y a donc le choju giga caricature d'animaux apparu au 12e siècle vraiment le point de départ des mangas japonais on voit des animaux donc adopter des gestures des postures humaines il ne s'agit pas donc d'animaux donc finalement dans le prolongement il y a les kokeshi et les bonsai ou encore donc le bunraku donc il s'agit de marionnettes mais en fait ce sont les êtres humains qui habitent ces marionnettes donc on a pris l'habitude de voir ces marionnettes comme étant des gestes d'êtres humains plus récemment les dessins l'animation les robots les japonais donc reconnaissent l'âme de ces robots ou bien des personnages de dessins animés ensuite le cosplay par exemple il s'agit d'adopter donc des costumes donc de personnages de dessins de manga ou bien donc dans un costume on porte ces costumes et on entre dans ces personnages il y a un artiste Morimasa Yasumasa Morimura donc qui entre dans le personnage de la joconde là il entre dans le personnage d'Hitler et enfin à droite donc il s'agit de donc de Morimura Yasumasa c'est un homme il s'agit donc de portrait et il se redécouvre sous un angle différent je vous ai parlé tout à l'heure de Tori il ne s'agit pas donc de portail de porte en France vous avez l'arc de triomphe qui est un emblème d'un retour triomphal par contre au Japon le Torii lorsque l'on passe sous le portique Torii il y a un endroit qui n'est ni extérieur ni intérieur on s'y purifie et on entre dans le territoire du divin de la divinité c'est une frontière mais il y a plusieurs Torii l'être humain donc peut se tenir droit dans un endroit qui qui est donc l'Aida voici quelques rivières ici la rivière fleuve des trois chemins Sanzunokawa lorsqu'on le traverse nous sommes dans l'au-delà donc l'au-delà c'est de l'autre côté au Japon il y a un pont par-dessus cette rivière et lorsque l'on traverse ce pont nous sommes précisément dans l'Aida et on peut le ressentir ceci a été cité aussi par le professeur Berg qu'il s'agit de l'Engawa c'est un fonctionnement assez surprenant dans les habitations japonaises nous sommes ni dans l'intérieur ni dans l'extérieur à l'extérieur de la maison nous n'appartenons ni à l'intérieur de la maison ni à l'extérieur mais on peut converser sur cet espace spécifique que l'on appelle Engawa ensuite le Kata c'est un phénomène tout à fait surprenant plus on y pense plus c'est ce que nous ressentons au fur et à mesure que l'être humain donc se développe il adopte il adopte toutes sortes de katas de formes et à chaque fois il doit changer sa manière de s'habiller sa coiffure et à chacune des saisons il y a ses ancêtres ou des divinités qui descendent sur terre et pour accueillir ces divinités on organise des festivités bien sûr il y a un aspect religieux dans ces katas mais tout ceci ne font qu'un qu'il s'agisse donc cela peut être aussi bien un kamishinto qu'une divinité bouddhique ou bien chrétienne aussi bon on peut dire que c'est approximatif mais en même temps c'est de la liberté regardez ici il s'agit d'un kata de karaté le karaté ce n'est pas fait pour combattre c'est un concentré du kata et on converse avec un interlocuteur donc nous entrons entièrement dans ce kata nous ne sommes plus celui qu'on était quelques instants auparavant et on peut alors être capable de converser avec un interlocuteur inidentifié nous sommes maintenant dans la cérémonie de thé où il y a donc des codes tout à fait particuliers on offre du thé et on accepte le thé qui était offert nous ne sommes plus celui que nous étions et à partir du moment où on entre dans le kata il y a divers degrés de liberté c'est ce que l'on retrouve également dans le zazen qui s'est assez diversifié ces derniers temps donc nous sommes en train de méditer et tout en étant un avec la nature on se mêle à la nature et on s'efface en même temps on peut découvrir toutes sortes de nous-mêmes nous ne sommes plus nous-mêmes non plus c'est ce type d'expérience et au fur et à mesure que il y a de notre croissance il y a des étapes le stigo-san 3 ans 5 ans 7 ans et on peut prendre conscience qu'on a atteint donc telle ou telle étape on porte des kimonos spécifiques il y a également cérémonie d'entrée dans l'âge adulte pour ce qui est du bon donc on va au cimetière et d'autre part il y a également les feux allumés lors du dernier jour de la fête des morts pour accompagner donc les esprits des ancêtres au nouvel an aussi on décore l'entrée on mange du ossechi on va également donc le obon c'est bouddhique et nouvel an donc c'est shinto et là il y a pour ce qui est de noël c'est également une manifestation c'est chrétien donc c'est un événement très important autrement dit pour le japonais la religion c'est une manifestation donc dans le cadre d'une culture et tout ceci donc est projeté dans le kata ce n'est plus de la religion mais à l'intérieur d'un kata il y a une sorte d'aspect ludique le japonais donc s'amuse avec ces kata je reviens sur le sujet de mes recherches l'être humain donc il y a l'évolution de l'être humain depuis qu'il y a eu bifurcation donc dans l'évolution avec des enceintes primates donc nous sommes capables nous sommes des bipèdes et sans doute parce qu'il fallait transporter donc la nourriture et les partager avec les membres de son groupe puis donc une alimentation carnivore ensuite on utilise le feu on cuisine les aliments et nous avons notre régime alimentaire actuel donc et tout ceci il y a des fictions qui accompagnent chacune de ces étapes donc il y avait ce type là il y a une autre caractéristique donc savane dans un environnement sans arbre donc l'homme est exposé à toutes sortes de dangers c'est à dire qu'il peut être menacé par des animaux carnivores beaucoup d'enfants meurent donc nécessité d'une fécondité élevée on a augmenté donc le nombre d'individus appartenant à un groupe donc la taille du cerveau augmente donc on met on met au monde des enfants assez gras et pour donc on ne peut pas élever seul un enfant donc on élève les enfants de manière collective et pour cela création de la famille la conséquence est que la famille donc des êtres humains c'était vraiment une société tout à fait particulière il y a donc la famille et la communauté mais il se trouve que c'est une constitution différente dans la famille c'est tout à fait normal de pratiquer le favoritisme par contre dans la communauté il faut que chacun assume le rôle qui lui a été dévolu donc tout ceci n'est pas conciliable dans la plupart des cas il y a donc des liens de récipocité aussi donc par contre dans l'univers des animaux les gorilles ne forment que des familles les chimpanzés n'ont que des communautés et ne sont capables que de former par contre l'être humain peut associer les deux types de groupes c'est parce que comme je l'ai dit tout à l'heure il y a fiction empathie qui se sont développées et cela a permis le développement de ce type de groupes le résultat on a donc créé des communautés très bien l'être humain était le seul à avoir été capable de le faire que s'est-il passé ensuite c'est l'apparition de la violence donc pour ce qui est donc il y a communauté l'apparition du langage sédentarisation culture des cultures et les êtres humains donc s'unissent donc il y a des groupes ennemis puis agressivité qui augmente c'est ce qui a provoqué l'agressivité ensuite révolution agricole révolution industrielle la capacité de production a augmenté successivement le résultat donc une explosion démographique croissance démographique il y a actuellement 7,3 milliards d'êtres humains sur terre et pour relier tous ces hommes il fallait accroître cette fiction désormais nous ne vivons pas dans un monde réel mais plutôt dans le monde de la fiction il n'est pas exagéré de l'affirmer et ce qui est le plus important c'est que jusqu'à présent lorsque les êtres humains donc nouaient des relations ce qui était important c'était l'humanité et cette humanité comment on a pu le constituer c'est parce qu'il y avait de l'émotion l'intelligence et également la conscience mais ces derniers temps avec la révolution de l'information il y a eu dissociation de ces deux aspects l'intuition donc habite donc il s'agit donc des émotions on ne peut pas donc les gérer avec de l'intelligence artificielle s'il y a eu développement de l'intelligence artificielle donc on a analysé les connaissances on a augmenté les technologies pour analyser toutes ces connaissances et toutes les sciences s'orientent vers le pôle d'intelligence artificielle autrement dit l'aspect important de l'intuition donc pour l'instant reste complètement on n'a pas ne peut pas être analysable dans l'univers numérique il y a une grande crise actuellement de quoi s'agit-il pour le dire simplement il y a donc informatisation et homogénéisation entre objets et les êtres humains également une industrie environnement donc extrêmement donc smart d'autre part donc évaluation et sélection des êtres humains à travers l'intelligence artificielle édition génomique biotechnologie je crois vraiment que la philosophie il y a eu un hold-up de la philosophie par les sciences de l'information il faut que nous revenons à ce que nous avons dit au début à savoir donc tout d'abord privilégier l'humanisme et tout ce qui est donc la nature qui ne peut pas être entièrement appréhendée par l'information essayer donc harmonie avec la nature également coexistence le kata c'est également une des méthodes mais il faut donc repérer la multiplicité donc des soies qui se trouvent dans les kata et également fusionner le sujet et l'objet promouvoir donc la biassertion et donc mésologie également donc mettre en place des haïdas là où les conflits se produisent appartenir aux deux et ce qui est particulièrement important donc pourrait réduire la violence donc privilégier la forme dans les négociations entre les hommes donc créer un kata et non donc privilégier la victoire ou la défaite donc déjà la conclusion la communication donc il ne faut pas s'en remettre complètement à la langue au langage il faut donc réfléchir à une communication adaptée donc qui soit appropriée pour la taille du groupe on ne peut pas échapper au langage mais les technologies de l'information et de la communication il faut les utiliser d'une sage utilisation des TIC sans quoi on est complètement gouverné par l'information et pour cela il faut utiliser pleinement les cinq sens pour échanger puis donc le design d'un mode de vie qui soit adapté au milieu et construire une société inclusive c'est notre souhait je vous remercie de votre attention